L'adoption internationale se réinvente dans un monde en mouvement. La confiance, la transparence et l'intérêt commun en sont renforcés. L'amour aussi est offert aux enfants qui, en Afrique ou en France, auront trouvé un cœur, un foyer pour les accueillir et un avenir à bâtir. A ces enfants, à leurs parents, auxquels vous apportez tant, et qui doivent parfois attendre de longues années, je voudrais dédier ce proverbe africain, « Au bout de la patience, il y a le ciel ». Je vous remercie. Nous organisons donc aujourd'hui la quatrième session sur l'adoption internationale. C'est un séminaire qui est organisé essentiellement à l'intention des conseils généraux qui sélectionnent et qui suivent les familles candidates à l'adoption internationale. Pourquoi l'Afrique ? Tout simplement parce que l'Afrique est devenue récemment le premier continent d'origine des enfants adoptés par des familles françaises. Et il y a, alors que l'adoption internationale diminue de façon assez rapide et continue sur les autres continents, que ce soit l'Asie ou l'Amérique, ou même l'Europe, le nombre d'adoptions en revanche se maintient en Afrique et dans certains pays l'adoption internationale se développe. La principale difficulté que nous rencontrons en Afrique est liée à l'instabilité politique. On le voit bien actuellement avec les événements de Centrafrique. Donc face à ces difficultés, il est évident que les OIRA ne peuvent pas faire grand-chose sinon informer dès le départ les candidats à l'adoption qui pensent diriger leur projet vers l'Afrique de ces éventualités-là. Il faut qu'ils en soient vraiment conscients. Et puis ensuite, comme malheureusement nous l'avons connu en Côte d'Ivoire, lorsque des événements tragiques arrivent, il faut pouvoir accompagner ces familles. Accompagner les familles et ne pas perdre le contact avec les enfants qui sont en cours d'adoption. L'adoption, c'est une question de rupture, de légaliser des liens de sang. Et pour un contexte africain, c'est très difficile à comprendre ça parce qu'on a la tradition avec le confiage. Alors à travers le confiage, il s'agit de la famille élargie qui prend la responsabilité, mais sans la responsabilité juridique et sans s'assurer les droits de l'enfant. Et donc il faut s'assurer que quand on parle de l'adoption internationale et même nationale dans un contexte africain, il faut s'assurer que les termes sont bien compris de deux côtés pour s'assurer ce que ça veut dire quand on parle de l'adoption internationale. Il y a une prise en charge particulière à faire auprès des familles qui adoptent un enfant en Afrique parce que ces enfants viennent de milieux géographiques et épidémiologiques particuliers qui justifient qu'ils aient un bilan clinique et biologique à leur arrivée de façon à dépister certaines maladies qui pour certaines sont graves, comme le paludisme et qui justifient un traitement assez rapide. Deux autorités africaines sont présentes aujourd'hui, les homologues de Madagascar et du Togo. Donc notre souhait, c'est de pouvoir à l'avenir développer l'adoption internationale en Afrique. Madagascar a ratifié la convention de l'AE en 2004. Après la ratification de cette convention, il y a la promulgation des textes juridiques nationaux qui sont en place actuellement et qui a mis en place l'autorité centrale qui va gérer toutes les procédures de l'adoption internationale en phase administrative et qui va se passer par la suite à la phase judiciaire au niveau des tribunaux de première instance du lieu de résidence de chaque enfant. Il n'y a pas d'intermédiation. Par conséquent, le comité national d'adoption d'enfants au Togo qui joue le rôle d'autorité centrale, traite d'autorité centrale à autorité centrale. Et dans ce sens, le Togo n'accrédite pas directement les organismes agréés d'adoption. Notre souhait, c'est de pouvoir à l'avenir développer l'adoption internationale en Afrique mais dans des cadres juridiques et éthiques les plus sûrs, les plus sécurisés possibles et en coopération avec les autorités africaines. Merci. Merci. Merci.